Et ce bitcoin décidément bien serein en ce moment, alors que les marchés actions la semaine dernière ont beaucoup souffert, on le rappelle, le CAC 40 a pas dû 4% quasiment la semaine dernière, mais le bitcoin a tenu la barre des 30 000 dollars et il la tient toujours en ce début de semaine, bitcoin à 30 237 dollars. On va parler de l'avenir des cryptos et du web3 avec Pauline Armandé, elle vient de nous rejoindre. Bonjour Pauline. Bonjour Guillaume. Auteur de cette newsletter apparaître tout à l'heure à 18h, comme chaque lundi, la newsletter BFM Crypto à laquelle chacun, on le rappelle, peut s'abonner gratuitement. Nathalie Jansson aussi nous accompagne aujourd'hui. Bonjour Nathalie. Bonjour Guillaume. Et bienvenue aussi, professeur à la Neoma Business School. On va parler dans quelques minutes de BlackRock qui désormais adore le bitcoin. On va parler aussi des devises numériques de banque centrale. On a une communication de la BRI, la Banque des Règlements Internationaux aujourd'hui, qui nous dit que d'après elle, d'ici 2030, 24 banques centrales, 24 banques banques centrales, auront lancé leurs devises numériques. On en parlera dans un instant. D'abord Pauline, la newsletter apparaître aujourd'hui comme chaque lundi. C'est l'événement chaque début de semaine pour l'écosystème crypto. Et dans cette newsletter de la semaine, vous nous parlez de cette nouvelle édition à venir de Surfing Bitcoin, dont c'est vrai, l'écosystème parle de plus en plus. Ce sera fin août, du 23 au 25 août à Biarritz. – Exactement. C'est un peu l'événement pour celles et ceux qui ont envie de parler de bitcoin. Voilà, les pieds dans l'eau ou les pieds dans le sable. Voilà, en fonction de ce qu'on veut. C'est un événement qui, l'an dernier, avait quand même réuni plus de 2000 participants. Cette année, ils s'attendent à un peu moins de participants en raison du beer market, du marché baissier des crypto-monnaies. Mais tout de même, il y a déjà plusieurs intervenants et intervenantes de qualité qui sont confirmés. On a eu la liste des 27 intervenants francophones, des experts qu'on a l'habitude de recevoir ici en plateau. Claire Balva, qu'on ne présente plus. Vous-même aussi, qui se représente cette année. Et il y a aussi des petits nouveaux, comme par exemple le député Renaissance Stéphane Vogeta, qui commence un peu à se faire connaître au sein de l'écosystème puisqu'il est à l'origine de cette loi sur les influenceurs cryptos. Et même un colonel, le colonel du Vinage, chef du centre de lutte contre les criminalités numériques à la Gendarmerie Nationale. Un colonel, carrément. On ne fait pas les choses à moitié. Oui, un colonel dans les cryptos. C'est assez original. Il parlera notamment des stratégies qui sont déployées par la Gendarmerie Nationale pour lutter contre les crimes et les délits liés aux crypto-monnaies. Parce qu'on le sait, en fait, de plus en plus de bourses cryptos vont coopérer avec des services de gendarmerie ou de police pour pouvoir retracer des transactions sur la blockchain qui seraient liées à des activités illicites. Il y a un petit chiffre d'ailleurs que je peux rappeler. La part de l'ensemble des crypto-monnaies qui sont associées à une activité illicite est passée de 0,2% en 2021 à 0,24% en 2022. C'est selon Chainalysis. Donc c'est certes peu, mais c'est quand même en augmentation. Et du coup, ça serait intéressant de parler avec le colonel de tout ça lors du sommet. – Effectivement. Donc fin août à Biarritz, quels seront les sujets brûlants susceptibles d'être abordés, les sujets brûlants autour du bitcoin ? – Alors il y aura beaucoup de thématiques qui seront abordées cette année, à la fois techniques, du style le Lightning Network en France, son adoption, voilà, où est-ce qu'on en est. Et parmi les sujets vraiment brûlants, Guillaume, déjà celui de l'euro numérique. – Ah. – Voilà, puisque ça sera l'occasion d'en parler. – Vous êtes prête, Nathalie, dans un instant, on va vous chauffer là-dessus, l'euro numérique. – Exactement. – Cache plus, c'est son truc. – Cache plus. Effectivement. Alors Jonathan Herskovici, qui est l'organisateur de cet événement, il nous a expliqué en quoi, évidemment, ce serait un sujet cette année. Il a rappelé que cette euro numérique qui, voilà, la Commission européenne a présenté sa proposition législative la fin juin, pose aussi des questions en termes de vie privée. Et selon Jonathan Herskovici, voilà, avec cette monnaie numérique, il y a un risque d'augmentation du suivi des transactions et de l'intrusion dans la vie privée des citoyens. Il m'a expliqué qu'il n'est pas surprenant que la première monnaie numérique ait été émise par le gouvernement chinois, connue pour ses politiques de surveillance de masse. Et en fait, selon l'organisateur de cet événement, il va rappeler que, au final, les problèmes qui sont posés par cet euro numérique peuvent aussi favoriser l'adoption du bitcoin, qui reste une monnaie décentralisée et donc qui peut protéger aussi la vie privée. Donc ça peut aussi aller dans le sens de la communauté bitcoin. – Effectivement. Nathalie, cache plus le futur euro numérique. Vous recevez sur ce plateau il y a quelques jours Gonzague Granval, l'un des pionniers de la communauté en France, qui nous disait « Mais l'euro numérique, ça ne va répondre à aucun besoin ». Ce sera, voilà, une arme de plus, effectivement, pour la Banque Centrale, pour peut-être pouvoir suivre les utilisateurs d'euro numériques, peut-être une atteinte à la vie privée, on ne sait pas, on verra. Mais en tout cas, ça ne répond aujourd'hui à aucun besoin existant, c'est ce qu'il nous expliquait. – Oui, c'est un drôle de projet, mais qui est là depuis, ça fait quand même plusieurs années que les banques centrales se penchent dessus, mais pas pour les mêmes raisons. Vous avez des banques centrales, donc dans les pays en voie de développement, qui s'y penchent parce qu'ils ont des problèmes de crédibilité de leur monnaie. Donc là, on peut comprendre qu'en fait, c'est pour remplacer celles qui ne marchent pas. Mais effectivement, quand on s'adresse à l'euro ou aux pendes ou aux yens, on se dit « Mais pourquoi ? » ou aux dollars, pourquoi diable viendrait-il remplir quelque rôle que ce soit ? Puisque ce qu'on a aujourd'hui est satisfaisant, d'autant plus qu'il faut rappeler que ce n'est pas une blockchain. En fait, ce ne sera pas une blockchain. Puisqu'en fait, il n'y a pas vraiment besoin puisque dans l'esprit de la blockchain, on va valider des transactions avec des tiers de confiance, justement en évitant quand on décentrale 100 tiers de confiance. Et de toute façon, la banque centrale est un tiers de confiance. Donc ce serait un petit peu étrange d'avoir une pierre de confiance qui s'auto-censurerait lui-même. Donc en effet, on se demande ce qu'il vient faire là. Alors parce qu'aujourd'hui, la monnaie électronique existe déjà. C'est-à-dire que la monnaie banque centrale physique représente une part qui décroît, même si elle est encore non négligeable en Europe. Mais enfin, elle est toujours là. Donc la seule forme électronique, c'est celle que les banques gèrent finalement. Et on se dit, mais pourquoi donc ? Alors là, après, il y a effectivement deux types d'interprétations. Il y a ceux qui pensent que, effectivement, ça peut être un moyen après pour la banque centrale de faire ce qu'on appelle de l'hélicoptère monnaie. C'est-à-dire qu'elle pourrait aller au gré de ce qu'elle veut, de micromanager la politique monétaire. Et donc de dropper de l'argent quand elle en a vie pour, du coup, des dépenses bien précises. Puisque là, on pourrait être très précis dans la direction de la dépense. On pourrait effectivement vraiment la rendre obligatoire, avec une date limite, avec plein de choses comme ça. Elle distribuerait en fait des euros numériques à qui elle veut pour tel ou tel type de dépense et pas d'autre. Voilà. Et donc il y en a certains qui voient un moyen de financer, par exemple, la croissance verte, qui se disent, ben voilà, c'est comme ça qu'on pourrait faire. Et puis il y en a d'autres qui se disent, ben peut-être que c'est un autre but, c'est-à-dire que c'est plus sur la scène internationale, c'est un marché à prendre sur le marché de la devise numérique internationale. C'est-à-dire que comme, et c'est, on se dit que c'est quand même peut-être le projet du fameux yuan digital. C'est-à-dire que lui, il y va parce qu'il n'a pas de représentation de sa monnaie internationale. Enfin, sa monnaie n'est pas internationale, parce qu'il ne l'a pas voulu, déjà, il faut bien le préciser, c'est parce qu'il la contrôle. Mais du coup, ce yuan digital qui, en ce moment, est utilisé aussi par d'autres pays, compte tenu des conflits qui existent, eh bien, c'est comment, voilà, il peut prendre des parts de marché. Il pourrait venir s'immiscer, n'importe quel citoyen français, européen, américain pourrait financer telle ou telle transaction, en passant par le yuan, parce qu'il est numérique, parce qu'il sera numérique. Exactement. Et donc, comme les États-Unis n'y vont pas, donc là, pour le moment, on voit bien que les États-Unis sont quand même très en arrière par rapport aux autres pays. En fait, l'euro, qui est toujours sa place du milieu, se dit, ah ben, comme moi, je n'ai pas réussi à concurrencer le dollar, il ne faut pas que je me laisse damer le pion par la Chine, qui, elle, est en plein yuan digital. Donc, l'autre explication, ce serait de dire, on y va parce qu'on a peur de perdre cette avance et de perdre quelque chose sur cet euro numérique, qui, effectivement, présente quand même certains problèmes, entre le fait qu'il peut squeezer les banques et l'autre, même s'il y a des garanties aujourd'hui dans ce projet qui a été déposé, et puis, effectivement, sur la vie privée aussi, ce n'est pas très clair. Pauline, il sera question donc d'euro numérique à Surfing Bitcoin. Les banques aussi, rapport entre crypto et banques, on voit les passerelles se multiplier quand même en ce moment. Effectivement, des passerelles à l'international, avec pas mal de gestionnaires d'actifs, de BlackRock à Fidelity, qui ont annoncé leur volonté de lancer des ETF Bitcoin, bien que BlackRock ait été retoqué il y a quelques jours par le gendarme américain boursier. Et puis, même côté français, c'est vrai qu'on avait eu récemment Pascal Ledger, le patron de Ledger, donc cette crypto, cette société crypto-française, l'e-Corn, qui est spécialisée dans la sécurisation des crypto-monnaies, qui disait que récemment, les banques françaises, elles ne voient plus le Bitcoin comme le mal, comme elles pouvaient le considérer à l'époque. Et évidemment, dans ce contexte, il y a quelques grincheux qui pourraient dire que la communauté Bitcoin ou la communauté crypto au sens large est bien culottée de saluer l'avancée de ces coopérations entre le système traditionnel et donc cette communauté, alors même que le Bitcoin a été notamment lancé pour contrer un peu ce secteur traditionnel. Et ce à quoi répond Jonathan Erskowici, le patron de Surfing Bitcoin, effectivement, qui nous dit, en fait, nous, on croit fermement que la coopération et l'échange d'idées seront essentiels et sont essentiels pour favoriser l'adoption et la compréhension du Bitcoin à grande échelle. Ça tombe bien parce que BlackRock, premier gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock déclare sa flamme au Bitcoin en annonçant la création, en déposant en tout cas un dossier pour la création d'un ETF spot Bitcoin et puis le patron de BlackRock qui explique que finalement, oui, Bitcoin, c'est bien de l'or, c'est l'or numérique. Vous les croyez sincèrement ou vous pensez qu'ils disent ça pour vendre leurs produits, leur ETF ? Il y a de fortes chances que ce soit quand même un peu pour vendre leur ETF et de préparer le terrain pour effectivement qu'il y ait une adoption. Oui, c'est effectivement intéressant de voir leur arrivée et ce n'est pas un hasard que cette arrivée se fasse un an, enfin presque un an après toutes les débâcles des plateformes centralisées et je pense qu'effectivement, ces grands acteurs de la finance traditionnelle ont compris que ces nouveaux acteurs ont aujourd'hui un déficit de crédibilité puisqu'en fait, il y a eu plein de scandales. Eux ont une réputation assise et donc ils ont une carte à jouer puisqu'ils sont déjà centralisés. Donc centralisés pour centralisés, on voit juste la finance centralisée traditionnelle qui vient essayer de prendre un marché, celui de la réputation et on peut les croire puisqu'on va se dire qu'ils ne vont quand même pas mettre en péril leur réputation. Donc si eux viennent, c'est bien pour vendre un produit qui sera donc fiable. Donc là, si vous voulez, effectivement, ils viennent avec un capital qui est hyper important et donc c'est intéressant de voir effectivement ce retournement de situation. Et certains se disent que ces ETF, il y a aussi Fidelity, il y en a beaucoup à qui le lancer, vont permettre peut-être d'accélérer la démocratisation et donc de plus en plus d'utilisateurs et de détenteurs de bitcoin et donc une plus grande liquidité et donc peut-être moins de volatilité à terme. Parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui pensent que le bitcoin est une monnaie, il y a encore une limite et un handicap, c'est que c'est très volatile. Il y a des monnaies très volatiles aussi. Mais enfin, ici en Europe, où l'euro est quand même très stable comme aux Etats-Unis, le dollar, compliqué de dire c'est quand même une monnaie alternative. Non, c'est trop volatile. Si demain l'adoption accélère, on peut imaginer que cette volatilité va s'écraser, va baisser ? En tout cas, oui, c'est sûr qu'avec des adoptions... Alors effectivement, ce n'est pas ce que les bitcoiners voudraient comme adoption parce que c'est une adoption en termes d'actifs. Ce n'est pas du tout effectivement une adoption monétaire. Mais néanmoins, le fait qu'il y ait beaucoup plus de transactions qui vont se faire régulièrement entre des gens qui vendent, qui achètent avec la masse qu'apporterait des BlackRock, c'est certain qu'on pourrait effectivement peut-être voir une volatilité qui s'amoindrirait à travers le temps et donc effectivement pourrait de fait avoir une meilleure adoption en termes d'utilisation finalement de moyens de paiement. Il y a un truc juste à savoir. C'est la grande force et le génie du capitalisme. Le capitalisme s'adapte à tout. Le capitalisme s'adapte à tout. Oui, et ce qui est très intéressant, je trouve, dans cette histoire, c'est vraiment de voir qu'effectivement, le destin du bitcoin a échappé à ses concepteurs puisqu'en fait, ils étaient persuadés de faire un système disruptif. Alors il est disruptif, il est effectivement adopté dans des pays où il y a des problèmes, où des gens veulent échapper à l'oppression de l'État. Mais néanmoins, il va peut-être arriver à une certaine vitesse de croisière grâce en fait à la finance traditionnelle, ce qui est quand même un peu ironique. Nathalie Jansson, professeure à la Neoma Business School, nous accompagnait. Pauline Armandé, la newsletter, apparaître à 18h donc. C'est gratuit hein Pauline ? C'est gratuit, je confirme. Toujours. Oui, oui, oui. Quelle opportunité pour ceux qui nous suivent et qui nous regardent. N'hésitez pas à vous abonner. Nous, on est déjà abonnés. Merci à toutes les deux de nous avoir accompagnés. Le club BFM Crypto chaque après-midi. Merci à tous.